Musique Il y a beaucoup de gens qui connaissent un peu le coup de fil Mais je vois que tu as aussi quelques autres émissions Que ça soit sur Youtube ou Dailymotion Tu pourrais nous en parler un petit peu ? Oui carrément, je le prends avec la main Pourquoi pas, comme tu préfères Bah vas-y je vais le prendre Alors sur Youtube il y a d'autres formats autour du coup de fil Il y en a un c'est pop-up Où en gros je parle d'un truc de la pop culture Comme les Pokémon ou l'Overboard ou des choses comme ça Et je développe autour en philosophie Ou autre Il y a un format qui s'appelle Ask Où je réponds aux questions des gens Et un format où maintenant je fais de l'actu En gros je décrypte et vulgarise un peu avec humour Un fait d'actualité ou un dossier ou un débat Tu vois genre il y a eu la légalisation du cannabis La jungle de Calais Là il y a Panama Papers Qui est pas encore sorti Qui sort la semaine prochaine Et euh... Et euh... Et donc ouais comme ça ça me permet de sortir un peu de la philo Mais je pense que ça... Je le laisse sur la chaîne parce que je pense que Ça intéresse les mêmes types de personnes Qui sont des personnes un peu curieuses Et éveillées en fait Donc voilà Et ce que je fais sur Dailymotion En gros c'est euh... C'est mon taf que je fais tous les matins C'est euh... Ouais C'est en gros un zap insolite Donc c'est très éloigné de ce que je fais sur Youtube Euh... C'est toi qui a... C'est un genre de contrat que t'as eu ? C'est pas toi qui décide de ça ou... Non en gros c'est un... C'est un... C'est avec 20 minutes c'est ça ? Ouais C'est un genre de contrat que t'as fini ? Exactement en fait c'est mon job Ok Ah c'est ton job euh... C'est mon job C'est ça qui... Voilà c'est ce qui me donne de la stabilité Euh... Ce qui me nourrit et cetera quoi Euh... Parce que euh... Parce que euh... Avec Youtube euh... Ça serait pas suffisant quoi Donc c'est... Ben juste pour terminer ma question Donc c'est vraiment un job à temps plein Du coup maintenant la vidéo pour toi c'est un job à temps plein quoi Ouais ouais Alors je me dis sachant que t'as fait des études de commerce c'est ça ? Euh... Ton ambition a tout de suite été de produire des vidéos pour en faire ton métier ? Alors en fait euh... Euh... Si tu veux quand j'ai lancé mes vidéos Moi je suis un... Je marche beaucoup au challenge Tu vois Et je marche beaucoup au modèle En fait euh... Tu vois c'est important pour moi d'avoir un mec De visualiser un mec Et j'ai envie d'être comme ça tu vois Ou j'ai envie d'être comme ça etc Euh... Tu vois genre des mecs comme Elon Musk Ou euh... Tu vois c'est des gars qui m'inspirent vraiment tu vois Ok Euh... Et en fait Quand j'ai vu euh... Quand j'ai vu quelques youtubeurs etc Et que euh... J'avais déjà euh... Cette euh... Cette envie de... De parler de philo etc Depuis euh... Je sais pas Depuis 2-3 ans avant de lancer ma chaîne Euh... Quand j'ai eu des mecs euh... Qui faisaient des vidéos Je me suis dit Bah... Pourquoi pas moi en fait Pourquoi euh... Vu qu'il y a des gars qui sortent de nulle part et tout C'est vrai que j'ai un... J'ai un... J'ai ce médium là J'ai cette envie là J'ai les skills... Enfin j'ai les compétences pour pouvoir le faire Ouais ouais Pourquoi pas le tenter tu vois Euh... J'ai des gens qui sont en voyage avec des potes Des trucs comme ça Ok Donc euh... C'est juste... C'est... C'est surtout ça C'est à dire que quand... Et d'ailleurs c'est marrant parce que quelques jours avant Enfin quelques jours Quelques semaines Avant de lancer ma chaîne J'avais croisé Norman en boîte de nuit tu vois Et euh... Je serais la main Et je crois que le fait en fait de le voir En chair et en os Bah c'est vrai que ça te dit euh... Bah ce mec là il est dans sa chambre Il prend sa caméra Et euh... Et euh... Il arrive à... A parler à des gens Pourquoi pas moi Est-ce que tu serais capable De le faire aussi tu vois Et donc c'est ça là C'était le challenge Et du coup euh... Et c'est un peu euh... Tu vois dans Seriously Euh... Le truc un peu d'actu et tout Genre je suis gros fan de John Oliver J'ai vu John Oliver Est-ce que t'es capable De faire un truc qui ressemble à ça ? Ca fait 3 mois là qu'on a pas eu de coup de fil Tu comptes en refaire un bientôt ? Ouais 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 Alors je suis quand même conscient que ça fait Ca fait beaucoup trop longtemps qu'il n'y a pas eu de coup de fil Même moi ça me manque euh... Ca me manque d'en écrire etc... Donc le prochain euh... Je sais exactement sur quoi ça va être J'ai déjà commencé à l'écrire Et d'ailleurs du coup je pense que le mois prochain Il n'y aura pas de Seriously Pour laisser la place aux coups de fil Et il n'y aura pas de pop-up non plus Enfin je me refocus sur les coups de fil Notamment en plus le bac de philo arrive Donc je pense que ça... C'est un truc que les gens peuvent attendre Mais euh... Ouais ouais Non les coups de fil c'est pas fini Et j'ai pas envie de... Ouais j'ai pas envie de laisser croire Que euh... Ca puisse l'être Récemment euh... J'ai regardé un extrait de ta vidéo sur Periscope Ouais Tu penses que l'avenir est dans ce type de format ? Un... 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 Un format sans montage ? Euh... Je sais pas si l'avenir est dans le live Parce qu'en gros c'est le live Ouais c'est ça Euh... Quand tu vois la place que commence à prendre Snapchat ou Periscope Qui est de plus en plus grosse ou Twitch tu vois Genre euh... Le live séduit Il séduit les gens parce que c'est l'authenticité pure etc Ce dont je suis... Ce dont euh... Je suis plus convaincu par contre c'est que euh... Euh... Si tu sais pas maîtriser le live Euh... Tu vas en pâtir Ok Parce que tu vas pas pouvoir faire euh... Les choses que d'autres font Et donc tu vas pas pouvoir accrocher euh... Avec les gens de la même façon tu vois Et je pense que c'est euh... C'est un... C'est une compétence à... A apprendre quoi Donc tu te lance comme ça parce que tu dis faut que je maîtrise ce truc là aussi Euh... Non moi je le lance parce que euh... Alors mon Periscope j'adore Ça me fait délirer euh... Tu sais genre euh... Tu sais tu dis n'importe quoi Et t'as... Tu discutes avec trente personnes ou cinquante ou euh... Moi j'adore Mais euh... Si je devais intellectualiser le truc Je me dirais que c'est vrai qu'on est euh... Dans une... Un peu une nouvelle dynamique Tu vois un... Il y a une nouvelle strat qui se rajoute à tout ça Qui est ce truc de live Et euh... Je pense que c'est un truc qui peut être différenciant Sur le long terme Possiblement Peut-être que je me trompe tu vois Ouais 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 c'est vrai Mais euh... Tu vois je pense que ça va se voir tout de suite Des gars où tout est préparé Et qui sont... Qui ont aucune capacité d'improvisation Par rapport à des mecs qui l'ont un peu plus Pour toi la philosophie a-t-elle encore une place dans la société actuelle ? On est bombardé d'infos en continu Est-ce que c'est pas euh... A l'opposé de la philo Qui demande de prendre du recul, de se poser, de réfléchir ? Je pense que tu vois genre des mouvements comme Nuit Debout par exemple Qui montre que euh... Bah d'un coup t'as des gens qui ressentent ce besoin Qui ressentent ce manque là Parce qu'en fait c'est un manque tu vois Ouais cette... Cette prise de recul Vu qu'on la vit plus Ouais Elle nous manque On a besoin de la retrouver Et donc c'est pour ça que euh... T'as des mouvements qui se créent comme Nuit Debout T'as de plus en plus de trucs de démocratie participative Enfin il y a plein de questions qui sont en train de se poser Euh... C'est notamment menées par des vidéastes parfois etc. Qui soulèvent ces questions là Euh... Donc euh... La place ça se trouve en fait Tu vois genre euh... Euh... Ce que je fais avec Seriously Ou ce que euh... Certains journaux peuvent faire Par exemple le monde avec les décodeurs par exemple Euh... C'est vachement bien Ça se... Ça se fait de plus en plus Parce qu'on... On ressent qu'il y a eu trop d'immédiateté Il y a trop de... Il y a eu un surplus Et on est en train de rééquilibrer le truc tu vois Donc euh... Je me fais pas trop de soucis Parce que euh... Souvent quand t'as un... T'as un manque Ou quand t'as un moment où t'as plus de place pour quelque chose Si c'est nécessaire ça revient Et donc ça va revenir Et c'est en train de revenir Donc euh... Il y a pas de soucis Justement par rapport à Nuit Debout Euh... Je veux savoir ce que t'en pensais Sur Twitter j'ai vu récemment que t'as... T'as été un peu déçu Euh... Et euh... Que t'en donnerais peut-être une deuxième chance Est-ce que t'y es retourné euh... Depuis ou pas ? Et pourquoi t'as été déçu ? Alors j'ai pas pu encore y retourner Euh... Donc je vais essayer de faire ça dans la semaine Moi j'ai été déçu Alors je pense que j'y suis allé au mauvais moment déjà Quoi la nuit euh... Parce que moi j'y suis allé euh... Non non mais j'y suis allé Il y avait... Il était tard tu vois Il y a plus grand monde ? Non il y a plus grand monde Euh... Mais j'ai... Mes proches qui y sont allés En fait je partageais tu vois Parce qu'on m'a tout dit On m'a dit euh... D'un côté j'ai entendu c'est super parce que euh... Euh... T'as euh... Je sais pas par exemple t'as de la bouffe à un prix libre euh... Et ensuite on discute ensemble de trucs et euh... On dit ok j'ai ce projet là qui m'accompagne Ils sont allés euh... Ils sont réunis 300 personnes pour aller euh... Enfin tu vois genre il y a eu des trucs assez fous Et de l'autre côté j'ai entendu euh... C'est des... C'est des fêtards euh... Euh... C'est des fêtards qui sous couverts euh... D'idéaux euh... Démocratiques etc... Bah on trouvait un endroit euh... Pour faire la fête quoi Ok... Tu vois ? Et euh... Et euh... On m'a dit genre ouais ça pue la pisse de ouf etc... Alors moi j'ai pas trop senti la pisse Mais euh... Mais euh... C'est important ça ! Non mais tu vois genre... C'est vrai que euh... Ça parait con mais avoir un groupe de personnes euh... Qui se dit vouloir euh... Changer le truc et donner une nouvelle image Et euh... Apporter de nouvelles choses Et qu'en fait leur endroit il pue grave la pisse Bah... Monsieur tout le monde il va pas... Il va être réfractaire tu vois Et c'est eux qu'il faut toucher Si c'est une... Si on parle de révolution Parce que ces mecs là parlent de révolution tu vois Si on parle de révolution c'est ça qu'il faut toucher aussi tu vois C'est pour ça que je parle aussi tu sais sur Twitter dans cette euh... Même journée j'ai parlé de communication en fait Tu vois euh... Je pense que c'est un mouvement qui manque euh... D'une forme de cohésion et euh... Parce que euh... Bah c'est souvent c'est multiple il y a plein de gens qui participent Ouais alors je sais plus comment ils ont appelé ça Ils ont appelé ça euh... Euh... Regroupement des causes ou euh... Je sais plus exactement Je sais plus le terme Euh... Mais en gros ouais il y a plein de causes dedans Et c'est aussi un des... C'est un manque de cohérence tu vois Mais après ce qui est hyper intéressant c'est que euh... C'est que bah t'es des gens qui est assez... Pour euh... Tu vois euh... Se mettre à la République discuter Enfin c'est hyper intéressant de voir ça tu vois Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu Euh... Donc ça montre ce... Un manque comme tu disais tout à l'heure Qui à mon avis est étroitement lié à... A... A... A ce surplus, cette immédiateté Et euh... Le fait qu'on ait laissé trop longtemps les politiques Abuser euh... De certains trucs tu vois genre euh... Euh... Je sais pas genre c'est ouf que Tevenou Il soit encore élu par exemple Tu vois il ait ce statut d'élu Enfin c'est quand même fou Ouais ouais Tu vois je trouve ça vraiment euh... Incroyable Et euh... Et donc voilà on subit... C'est un peu le retour de bâton de tout ça Après euh... Jusqu'où ça va aller j'en sais rien J'ai beaucoup parlé sur un truc dont je n'ai pas vraiment d'avis en fait Mais euh... Je sais pas j'attends voir un peu le... Tu comptes quand même euh... Voir un peu ou quoi euh... Ouais je vais y retourner tu vois mais euh... Mais euh... Mais même tu vois cette idée de voilà convergence des luttes Ok Cette idée de convergence des luttes euh... Bah il y a des luttes dans lesquelles je me reconnais beaucoup moins que d'autres Tu vois et donc euh... C'est un peu un package Tu sais on te file euh... Voilà... Souscris à nous et tu souscris à tout ça Ouais mais moi ça je suis d'accord euh... Ça par contre je trouve que vous dites n'importe quoi Enfin tu vois Donc euh... C'est un peu délicat Encore une petite question Le fait que certains profs de FIO utilisent tes vidéos en classe Ça te met la pression ? Euh... Ça me la met pas plus que... Que s'ils le montraient pas Ok Parce que euh... J'essaye de toute façon de faire en sorte que euh... Bah bah mon contenu soit euh... Bah qu'il y ait pas de faussité quoi Quand j'ai des gros doutes euh... Je le fais relire à des mecs qui euh... Qui fait de l'actualité euh... Donc il décrypte des faits d'actualité euh... C'est une vidéo de toutes les semaines euh... C'est une vidéo de 5 minutes euh... Donc euh... Que je vous recommande et qui est vraiment bien Euh... Et qui a lancé sa chaîne il y a pas longtemps en plus Il y a... Pour l'humour Il y a lui Ouais... Moi il me fait beaucoup rire Il commence à être connu Donc masculin singulier Ouais il commence mais euh... Et d'ailleurs c'est pour un truc parodique je trouve qu'il s'en sort vachement bien en terme d'abo et tout Avec euh... Avec euh... Ouais ouais... Deux univers qui n'ont rien à voir d'ailleurs Ouais c'est ça Et un troisième euh... Attends je réfléchis Crash Course ils ont lancé euh... Un cours de philo euh... Crash Course c'est en gros une chaîne où euh... T'as plein de cours de plein de trucs euh... Euh... Histoire Géo euh... Psychologie euh... Science euh... Physique etc machin Et ils ont lancé un cours de philo et c'est chiant parce que... Les mecs sont très bons quoi Tu vois genre c'est une vraie boîte en fait Euh... Qui marche par financement participatif etc... Et donc euh... Voilà si euh... Si euh... Si vous voulez aller plus loin encore etc... Ou voir ça d'une autre manière euh... Euh... Y'a ça Ok Euh... Moi j'ai une dernière question C'est à propos de BHT Ah mais ça c'était ma dernière question aussi quoi Alors euh... C'est euh... J'ai cru comprendre que BHT était ton idole donc c'est pour ça que tu as mis la photo ? Non non en fait... En fait euh... Euh... Guilhem il m'a dit euh... Il m'a dit euh... Il m'a dit euh... T'as prévu quoi pour la déco de la table ? Euh... Je lui dis bah j'ai rien prévu Il m'a dit moi je vais mettre un cadre avec euh... Enjoy Phoenix Et je lui dis ah putain énorme je vais mettre un cadre avec un philosophe et tout euh... Et en fait je me suis dit bah attends tu sais quoi ? Autant pousser le troll au max Mais euh... Le philosophe le plus pété Le plus pété que tu connaisses Et donc euh... BHT c'était parfait Mais euh... T'as un philosophe préféré ? Enfin tes philosophes... Voilà cette fois c'est la dernière Un des philosophes qui te... Qui te botte bien ? Bah j'aime beaucoup Contemporain peut-être ? Contemporain ? Ah ouais contemporain c'est chaud Non c'est vrai c'est trop chaud Contemporain c'est chaud C'est chaud parce que des fois ils disent des trucs intéressants Et puis la fois d'après ils dérapent sur un truc Tu sais tu te dis euh... Bah c'est dommage euh... Tu vois genre euh... Alors je sais plus sur quoi précisément Mais ça m'est arrivé genre d'entendre Onfrey par exemple On est pas couché et dire bah je suis complètement d'accord avec ce qu'il dit Et de voir un truc après... Mais qu'est-ce que tu racontes ? Donc euh... Et puis après tu vois les médias ils... Ils comprennent pas tout et ils déforment pas mal aussi tu vois Genre euh... Il y a plein de trucs euh... En fait le philosophe aujourd'hui il... Il y a une telle bien pensance générale Que c'est difficile pour lui de s'exprimer tu vois Parce que euh... Bah quand t'es philosophe t'es pas forcément bien pensant Parce que tu poses des questions Et tu dépasses l'éthique Tu dépasses euh... Tu te poses euh... Tu remets tout en question quoi Tu vois Et donc euh... Des fois quand tu remets tout en question dans le processus Bah tu peux dire des trucs ou tu peux penser des choses Qui passent pas Euh... Alors que... T'es pas en train d'approuver ce truc là tu vois Mais tu te poses la question Et euh... C'est simple se poser ces questions là Et des fois ça passe pas Et donc euh... C'est pour ça que... Philosophe contemporain c'est euh... C'est assez difficile de donner un avis dessus Par contre un philosophe ancien je te dirais Nietzsche Mais en même temps j'ai l'impression que tout le monde euh... Enfin Nietzsche tu peux euh... Comment dire... Son discours et euh... Tu peux lire plusieurs choses chez Nietzsche Et donc t'as plein de gens qui disent Ouais c'est mon philosophe préféré parce que bah... Tu retrouves ce que tu veux quoi Ok Euh... Donc euh... Je vais remonter avant Je vais te dire euh... Tout ce qui est la lignée stoïcien Spinoza Enfin tu vois genre C'est cette philosophie là C'est cet état d'esprit je l'aime bien Ok Bah merci beaucoup en tout cas Bah c'était cool C'était hyper cool Yep dried inventories Merci à mes naïcs Je me suis dit Avec tous lesquels Je me suis dit agenda